Je me suis surpris cet hiver à regarder des animés de saison. Et périodiquement, depuis quelques semaines, je ne rate pas les jours de sortie. Jusque là, c'est assez classique pour un fan d'animé. Mais là où j'ai eu la surprise, c'est que ce sont tous des school life. Le fameux perso principal, brun, au fond de la classe, proche de la fenêtre. Effectivement, comme je vous l'ai mis en miniature, je vais vous parler de l'animé Chouchouté par l'ange d'un côté. Je sais que l'animé possède un nom en anglais, et vous savez quoi ? Il y a même un nom en japonais ! L'animé est cool, vraiment. C'est l'histoire d'un gars qui découvre que par chance, sa voisine de palier est ultra populaire parce qu'elle est jolie. Non, c'est vrai, c'est pas très bien présenté. Je devrais plutôt dire que suite auprès de son parapluie, le personnage principal se voit offrir le repas par sa séduisante voisine en guise de remerciement. En soi, est-ce que ça change vraiment de ce que j'ai dit juste avant ? Et même ce résumé que je viens de faire à l'instant. Ça ne vous semble pas un peu générique ? Je suis sûr que si je ne vous avais pas donné le nom de l'animé, vous aurez très bien pu citer d'autres œuvres qui correspondent au synopsis que j'ai énoncées. Vous voyez, c'est tellement pareil qu'en discutant avec quelqu'un de cette masterclass que je suis tous les samedis, il m'a dit de toute façon, avec la romance qui va s'installer à l'épisode 7, et franchement, avec un peu de chance, ça risque d'arriver un peu plus vite. Ou pas. J'ai conscience que je regarde une succession de clichés. Je le sais, et pourtant j'ai hâte de voir l'épisode 4. En plus, le troisième s'arrête sur un moment de révélation important. Après, c'est tellement prévisible que tu devines ce qui va se passer dès le début de la séquence. Par exemple, je suis aussi tous les mardis Kubo-san. C'est carrément un takagibis presque. Et pourtant, moi ce que j'aime, c'est quand une œuvre me bouscule, qui n'est pas spécialement imprévisible, mais qui prend des risques, qui est différente. Dans mon top anime, il y a Evangelion, Perfect Blue, Ghost in the Shell, le film de 95 évidemment. Des œuvres qui ont des places dans le cinéma, comme œuvres d'art, et surtout comme des bonnes. Et vous aussi, vos animés préférés ne sont pas des copies que l'on consomme comme du divertissement. En fait, c'est ça. On regarde ces animés comme du divertissement. C'est inquiétant quand même. Parce que tout ce temps perdu, j'aurais pu le mettre dans Akira ou Initial Deck, j'ai toujours pas regardé. Et vous savez ce qu'on le regarde par divertissement pur ? TPMP. Alors que je sais qu'aucun d'entre vous ne regarde TPMP, mais valons-nous mieux que les téléspectateurs en regardant ce genre d'animé ? Pourquoi regarde-t-on ce genre d'animé cliché et quel est l'impact ? Pour rentrer facilement dans une œuvre qui n'a pas de grandes ambitions, le plus simple, c'est que le lecteur s'identifie au personnage principal. Un lycéen, cheveux noirs, qui n'a pas d'extravagance et qui a un pote sympa en cours. Une fois les points d'accès du personnage principal sont définis dans la situation initiale, le début en soi, ces points servent au spectateur de s'identifier au personnage. En plus des clichés précédents, on rappelle qu'il est célibataire. Ce qui permet alors d'amorcer l'apparition des points d'évolution qui apparaissent après l'élément perturbateur. C'est-à-dire l'apparition d'une magnifique et jolie fille. Ces points d'évolution donnent envie au spectateur de rester dans l'œuvre pour voir comment le personnage principal va faire pour atteindre ses objectifs. Donc avec cet élément perturbateur qui est l'apparition d'une fille, je rappelle, on cherche à savoir comment le perso va faire pour gérer cette relation naissante et pour ressentir un peu de sentiment de cette relation. Mais j'ai plus 16 ans, je suis plus un lycéen. Pourquoi je me sens représenté par ce genre de personnage ? Par nostalgie ? C'est possible. Mais est-ce que c'est bon de vivre par nostalgie ? J'en sais rien. J'ai pas les connaissances philosophiques suffisantes. Mais je vais essayer. De ce que j'ai lu, la nostalgie, c'est un sentiment agréable suite à un éloignement physique ou temporel d'un élément. Cet éloignement retire la nuance et embellit ce moment que l'on se remémore. Mais j'ai pas tellement vécu mon lycée à cause du covid. Certains pensent que la nostalgie est le regret du pays natal. Donc la nostalgie qui nous fait regarder ce genre d'animé tout le temps, ces animés à romance, cool life, avec un perso un peu classique et plat, est en fait dû à un sentiment de... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501